Live Green Chip pour moi c'est l'outil CAP2ER et moi ce que j'espère c'est poursuivre mon chemin vers l'agroécologie. Sur cette exploitation, on a vraiment trois leviers qui vont fonctionner totalement ensemble et qui vont permettre du coup une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le premier levier travaillé sur cette exploitation c'est avant tout d'optimiser les résultats techniques du troupeau. C'est améliorer la productivité du troupeau. Mettre plus d'effectifs à la reproduction permet de choisir mieux et plus finement les animaux qu'on va garder à la traite s'il n'y a pas d'accident. Du coup ces animaux seront plus productifs, plus en santé donc on a des animaux qui sont d'un niveau supérieur. On est sur une approche qui est de toute façon systémique et globale de la ferme et les leviers sont intimement liés. Du coup le second levier consiste à modifier le travail autour des fumiers. En fait ces fumiers on va en premier lieu les ensemencer avec des EM, des micro-organismes efficients. Ça démarre par la litière, nous ensemençons la litière. Du coup lorsque nous cuirons on a moins de dégagement d'ammoniaque, ça c'est un des premiers effets qu'on ressent. Et par la suite en fait ce fumier va être stocké sous bâches pour éviter tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. En particulier le protoxyde d'azote et le méthane mais aussi le CO2. Et pour qu'il n'y ait ni lessivage ni évaporation des matières qui sont défertilisantes quand ils sont dans les sols et qui sont dépolluants quand ils se dégagent dans les airs ou dans la terre. L'intérêt est également sanitaire puisqu'on évite le développement de bactéries toxiques. Et puis on oriente la flore vers une flore positive qui a été sélectionnée et qui n'est pas pathogène ni pour le lait ni pour l'animal. Sur ce point là l'investissement est extrêmement réduit. Il est de l'ordre de 1000 euros par an alors que le gain peut être très rapide sur des pénalités sur la qualité du lait que nous n'aurons pas. Et sur des pertes au niveau des agneaux, morbidité ou mortalité qu'on peut éviter. Le troisième levier découle directement du second. En ayant plus de fumier et de meilleure qualité, on espère augmenter le rendement des surfaces qu'ils soient en céréales ou en fourrage du fait d'avoir plus de matières organiques apportées à l'hectare. C'est cette gestion là avec un assolument et une rotation qui soit vraiment en lien avec les besoins du troupeau et du coup on remet en adéquation la productivité de la sol agraire et les besoins du troupeau donc l'effectif qui peut être nourri par le sol tel que nous le travaillons. L'intérêt d'avoir CAP2ER comme outil, c'est d'abord d'avoir une réflexion intégrée avec nos conseillers et puis de participer à une démarche beaucoup plus collective, à une démarche de filière qui est une démarche quelque part de défense de l'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...